Coucou j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je vous remercie pour tous vos messages, j'ai plein de vidéos de retard, je m'excuse, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Il faut vraiment que j'ouvre tout ça parce que à chaque fois que je fais les magasins, en général j'oublie de vous faire un haul, comme le haul Marseille que je devais vous faire, j'avais acheté plein plein de trucs, et finalement la moitié c'était encore dans mes valises, l'autre moitié elle était au sale et tout, après j'ai grave la flemme de tout regrouper et tout, donc là voilà j'ai reçu pas mal de choses, donc j'ai passé commande chez Zalando, chez Mango, chez Kamaïeu, c'est pas un partenariat, c'est pas du tout sponsorisé, j'ai tout payé avec mes sous, enfin du moins avec la carte bleue, la carte bleue de mon mari d'ailleurs, il m'a dit achète ce que tu veux pour l'Aïd et il faut pas me le dire deux fois. J'ai vraiment craqué, j'en ai eu pour même un peu plus de 1000€, il y a 2-3 trucs on va dire, je crois il y a 6 articles là-dedans qui doivent être pour mon mari et pour mes filles, sinon tout le reste c'est pour moi. J'espère que ça va m'aller parce que j'ai un petit peu maigri aussi pendant, bah durant le ramadan, d'ailleurs j'espère que du côté de chez vous le ramadan se passe bien, je vais arrêter parce que du coup mes intros sont tout le temps super longues, je vais commencer tout de suite, donc comme vous pouvez voir j'ai un méga colis, donc celui-ci de Orange de chez Zalando, j'ai ça je crois que c'est Mango, ça doit être une paire de pompes, donc j'ai celui-ci et j'en ai deux aussi en bas, on va commencer par celui-ci d'ailleurs, il était un petit peu ouvert et j'avais peur qu'on m'ait volé des trucs, du coup j'ai vérifié en tout cas le nombre d'articles qu'il y avait dedans, j'ai trop la flemme de faire des montages en ce moment, c'est un truc de fou, donc je vais essayer de pas trop m'éterniser au montage, que ce soit pas trop travaillé, à la limite quand il y aura des bruits de sachets, je vais mettre en accéléré, donc voilà c'est parti, je vais prendre le premier article, ah c'est pour les noirs, c'est un gilet gap comme ceci, donc j'aime beaucoup, il est bleu marine comme ça, avec des petites strass, et ça c'est un basique avec un legging et tout pour les colles, c'est nickel, donc voilà je lui ai pris, tous les liens seront en barre d'informations, je lui ai pris en taille 8 ans. Ensuite j'ai ce t-shirt là qui est pour moi, c'est vraiment un basique, c'est vraiment le genre de choses que je mets tous les jours, je suis tous les jours habillée en blanc, en noir, mais vraiment très très simple, des basiques, et c'est vraiment le genre de choses qu'il faut avoir dans sa garde-robe, genre en 3-4 exemplaires, donc voilà c'est un OZALANDO essentiel, donc je l'ai pris en taille M, il est comme ça, colvé, manche longue, rien de spécial, j'essaierai de vous essayer tout ça, si je vous essaye, ça sera un try-on, et juste après la présentation, je vous aurez donc laissé un, le haut il est super simple, j'ai bien fait de prendre du M, la taille elle est nickel, et pareil niveau colvé, je trouve que le décolleté il est juste parfait, ni trop plongeant, ni pas assez, la matière elle est agréable, donc voilà, j'aurais dû m'en prendre 2 blancs et 2 gris, je vais m'en recommander. Donc ensuite, j'ai pris ce tee-shirt là, c'est pour mon mari, donc c'est un Vestart, donc comme ça, à rayures, j'aime trop le voir en rayures, et je trouvais le détail vraiment sympa, je vais l'enlever de l'emballage d'ailleurs. La matière elle est pas mal du tout, et donc, moi je pense que ce sera sa taille, je l'ai pris quoi ? Je crois que je l'ai pris du XL, ah non, je l'ai pris du L, ah ouais, ça va être chaud par contre, ah ouais, ça va être très très chaud, je crois qu'il est un peu petit par contre, mince, le pire c'est si tout me va et que lui ça lui va pas, j'arrive à croire que c'est un coup monté quoi. Oh là là, ah c'est 2 leggings, donc c'est 2 leggings normal pour Léna, ils sont tout simples, je l'ai pris taille 9, 10 ans, j'avais peur que ce soit trop grand, mais en même temps, à chaque fois que je lui prends des leggings, ils sont trop petits, ouais, je pense que ça va le faire, bah en fait c'est des leggings tout simples, comme ceci, ils sont longs, donc pour les mamans qui me suivent, vous en avez un autre exactement identique, enfin exactement identique, non, il est en bleu marine, c'est tout ce qu'il y avait en tout cas dans le premier sac Zalando, donc on va ouvrir le deuxième paquet, c'est un paquet qui vient de chez Camelieu, attendez vous savez quoi, le bruit va vous saouler, donc j'ouvre et on en reparle après. Alors c'est un gilet, ce gilet là, il faut savoir que je l'ai déjà vu, à Marseille, chez Camelieu, mais, excusez-moi pour le bruit, il était en taille M, il n'y avait pas du taille S, et en gilet c'est vrai que j'aime bien prendre taille S, par contre, j'avais trop hâte de le recevoir, mais pareil, les prix, je ne vous les dirai pas avant celui-ci, j'ai l'étiquette, donc il coûtait 25,99€, il est, pardon, il est noir, ou bleu marine, non, il est noir, et en fait, il est assez long, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est basique, mais que, sur les manches, il est boutonné comme ça, j'aime trop, c'est vraiment trop, trop classe, c'est vraiment la pièce toute simple, basique, de tous les jours, avec un petit détail en plus, qui fait toute la différence. La matière, elle est vraiment super agréable à porter, il existait en différents coloris, il y avait bleu marine, il y avait beige, en beige, il doit être pas mal du tout, celui-là, je vous l'essaye tout de suite. Le gilet, il est magnifique, franchement, trop joli, ça me donne envie de le commander en beige, j'aime beaucoup, très chic, très classe, très sobre, c'est un classique chic, avec, comme je vous ai dit, un legging noir, comme je le porte, peut-être le débardeur, je l'aurais dû le mettre à l'intérieur du legging, bah, alhamdoulilah, Emma, la matière, elle est canon, franchement, pour 25€, il n'y a pas photo. Donc, on va ouvrir le paquet, qui se trouve là, juste au-dessus, pareil, il a été endommagé, bah, par les postiers, j'ai ouvert aussi, pour vérifier le nombre d'articles qu'il y avait, parce qu'il faut faire très attention, avec, bah, les postiers, moi, il y a mon mari, il a des potes à lui, qui travaillent la poste, et, en fait, un colis sur 10, ils vous l'ouvrent, et ils se servent, en fait. Donc, c'est parti, ça, c'est un jean de chez Berchka, c'est vrai que moi, les jeans de chez Berchka, c'est vraiment mon kiff, ils sont pas chers, généralement, ils coûtent dans les 30€, ils taillent super bien, et, la coupe, généralement, ils sont bien coupés, donc, en l'occurrence, la couleur, je suis pas trop fan, là, par contre, je sais pas, j'aime pas trop, genre, là, les délaver comme ça, là, ça fait un petit peu cheap, genre, il est déchiré un petit peu, ici, et, j'ai bien aimé ce détail-là, on souffle, il est un petit peu déchiré, genre, un peu plus long sur le derrière que sur le devant, voyons voir, le plus essentiel pour moi, c'est les pommes, donc, les poches, en fait, c'est en dilant sur le boule que ça va vous faire, généralement, et, là, j'ai l'impression que c'est pas mal, donc, vous laissez, je vous en dirai des nouvelles, donc, pareil, je l'ai pris en 38, comme ça, premier abord, bof, ah, j'adore, j'adore, fout là, avec deux enfants, à 30 ans, encore comme ça, je trouve que c'est pas mal, à 31 ans, ah, merci, merci, Léna, merci, merci, remue le couteau dans la plaie, remue le couteau dans la plaie, ensuite, j'ai pris ce pull-là, alors, celui-là, j'avais trop, trop hâte de le recevoir, poppy, elle fait la merde, c'est un truc de fou, franchement, elle gagne en ce moment, elle a mis mes nerfs à Rude Scott pendant le ramadan, c'est un truc de fou, donc, ce pull-là, j'avais trop hâte de le recevoir, il est juste trop, 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 trop beau, donc, dessus, il y a Cobain, c'est un chanteur, bon, je suis pas du tout fan de Cobain, je vous rassure, bon, après, voilà, si vous êtes femme de Cobain, c'est votre problème, je crois qu'il est décédé, d'ailleurs, je sais même plus, avec un jean taille haute, un legging noir, ou même la jupe que j'ai en noir, ça sera juste trop, trop beau, et, voilà, donc, j'ai pris en taille S, excusez-moi, j'avais la porte, en fait, qui sonnait, c'est ma fille, elle est tombée en vélo, donc, voilà, je vais continuer, c'est pas trop grave, inquiétez-vous pas, genre, ma fille, elle est tombée en vélo, elle s'est défoncée, moi, je suis là, je continue la vidéo comme si de rien n'était, ça va, c'est une petite égratignure, on est assez douillée dans la famille, nous, quand on a un petit truc, on pleure, on se met dans tous nos états, other side, j'ai l'impression que ce sera pas très grave, et moi, je suis un peu faite, comme les bouteilles de perlée, genre, vraiment très fine en bas, et en haut, je suis plus large, donc, je vous laissez tout de suite, pour vous montrer un peu ce que ça donne, ce pull, je l'aime trop, regarde, tu connais, c'est toi qui connais, c'est qui, c'est qui, alors, c'est un chanteur, il s'est suicidé, ah, voilà, je me disais qu'il était mort, moi, j'aime trop, la couleur, elle est trop belle, les manches, comme ça, c'est trop mignon, je suis trop contente, ensuite, je me suis pris un body, comme ça, Powerpuff, matière, maillot de bain, j'apprécie pas trop, trop, par contre, cette matière, et, ben, il s'ouvre en bas, donc, voilà, quand vous avez envie de faire du pipi, c'est pratique, après, quand ça sert pas trop, ça va, parce que sinon, comme je vous ai dit, niveau affection urinaire, on est au top, quoi, je l'ai pris en taille M, justement, pour que ça me serre pas trop, du coup, la tirelire, vous savez que c'est pas trop mon délire, j'aime beaucoup comme il est taillé, pareil, je vous laisserai, ben, pas tout seul, faut pas rêver, je vous laisserai avec un jean, ou avec un, franchement ça, avec un jean tout simple, et tout, c'est trop, trop, trop beau, t'aimes bien, tu m'en mets plus quoi, à part ça, à part ça, je t'ai pris, ben, c'est tout, non, parce que j'ai essayé un jean, un pantalon, un t-shirt, ben, c'est déjà bien, non, le surbête, tu vas pas, moi, j'aime trop, trop beau, donc, ensuite, j'ai pris une jupe longue noire, donc, je l'ai pris en taille S, parce qu'elle était un petit peu, genre, elle se portait un peu large, attendez, j'ouvre, on vous reparle après, donc, sur le mannequin, il était un petit peu large, j'ai regardé dans les commentaires, j'adore regarder dans les commentaires, pour voir comment taillent les articles, en fait, ça vous donne tout de suite un aperçu, sur la qualité, sur la taille, et tout ça, ils vous disent souvent, les gens, prends la taille au dessus, prends la taille au dessous, etc, donc, elle est vraiment super, super simple, et super longue, comme ça, elle est côtelée, à mon souvenir, il me semble qu'il y avait d'autres couleurs, donc, voilà, je vous l'essaye juste après, pour voir, ben, ce que ça donne, Emma, elle est en train de s'éclater avec la boîte, Maman ! Oui ! Il y a l'huile avec ça, franchement, ça passe trop crème, franchement, j'aime beaucoup, le colis est vide, on va passer à celui-ci, donc, celui-ci, ça doit être une paire de comte, de chez Mango, il me semble, donc, c'est des mules, qui sont super simples, qui vont avec tout, mais j'en avais pas, donc, je privilégie vraiment les basiques, elles sont pas mal, elles sont en cuir, en plus, elles se présentent comme ceci, j'avais pas vu qu'il y avait un petit truc, c'est une plaque un peu argentée derrière, donc, elles sont vraiment toutes simples, toutes mignonnes, je vais juste voir si c'est ma taille, c'est quoi ce bazar, c'est Poppy ? Ouais, j'ai essayé vite fait, ça a l'air d'être ma taille, donc, franchement, trop bien, il y a un petit sac de protection, ça c'est pas négligeable, ça passe vraiment de partout, ça va avec tout, de toute façon, encore une fois, je vous mets tous les lits en bas, et je vous laisserai voir ça, ce colis-là, il est vide, on va passer au méga méga colis, je vous montre un peu la bête de plus près, il est vraiment très gros, très lourd, je vais le faire basculer, je vais l'ouvrir, j'ai trop hâte de découvrir, bah surtout mon sac Valentino, j'avais trop trop hâte de recevoir, je me suis pris une paire de New Balance aussi, qui était trop belle, donc, voilà, bah écoutez, je vais prendre ce qu'il y a de plus près, ça c'est un sac de sport, c'est pour mon mari, je sais pas qu'à le moment où je l'appliquais, genre il s'est inscrit au sport, non mais il m'avait jamais fait ce coup-là, genre dans une salle de sport, au début je voulais pas, parce que moi je voulais mettre ça dans une salle de sport, il a jamais voulu, puisqu'il est jaloux et tout, donc voilà, je sais pas, ma soeur elle m'a dit franchement, il s'inscrit à la salle de sport, c'est le début de la fin quoi, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'étais pas trop chaude, mais bon, il a l'air de kiffer, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, donc, je lui ai fait un sac de sport, du coup, pour le faire taisir, parce qu'au début, je voulais lui faire la honte, je l'ai envoyé à la salle de sport, avec la serviette de ma fille, donc sa serviette aux roses fluo, et son sac ado de piscine, que j'avais acheté chez Decathlon, genre il est rose, et du dessus c'est écrit Léna, du coup comme ça, je me suis dit, voilà, les gens ils vont comprendre, un mec, soit ils vont se dire, bon, il aime les hommes, soit ils vont se dire, s'ils réfléchissent de seconde, qu'il a un enfant, et tout ça, et que c'est bizarre, il a pas trop de goût aussi, à se balader comme ça, avec des trucs roses, dans une salle de sport, oui, ah bah super, ma fille elle va montrer le sac, ah bah non, il y a le nom de la vie, donc je vais pas pouvoir montrer, mais en gros, voici je peux vous montrer, voilà, genre avec quoi au sport d'habitude, donc je me suis dit, bon, allez, on va quand même vous faire plaisir, je l'ai pris ce sac là, il a l'air super mignon, je vais pas lui m'ouvrir du coup, parce que ça lui fera un cadeau, enfin un cadeau qui s'est payé lui-même du coup, ensuite on va passer, bah ça c'est un jean aussi, qui est pour mon mari, je pense pas que ça vous intéresse, je me suis pris une veste Levis, en fait j'avais, j'ai une veste Levis un peu plus brute, mais j'avais une veste Levis comme ça, un peu dans mon enfance, et qui m'avait été achetée d'ailleurs par mon ex, et du coup c'était un super méga, bas de souvenir, et bon maintenant je suis tout aussi sentimentale que ça, on me dit quel con, je crois que je l'ai vendue du coup sur, à l'époque c'était sur Vise Dresson, ou je ne sais quoi, et j'ai grave regretté, parce que quand je l'ai surprendue à Marseille, ma soeur elle avait ce genre de veste là, donc, et du coup elle me l'a empruntée, elle a pas voulu me la donner, hashtag crevarde, je plaisante Sabrina, elle a pas voulu me la donner, elle a pas voulu me, d'habitude on se prête des trucs, et tout, c'est quoi ça, d'habitude c'est bizarre, d'habitude c'était écrit Levis à l'époque, ici comme ça, maintenant il y a juste le, juste le truc comme ça, enfin bref, tout ça pour vous dire que quoi, je divague un petit peu, Léla tu fais quoi ? Je fais ça, bah vas-y c'est toi, je t'en prie, fais comme chez toi, t'es un peu chez toi, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est un basique, je l'avais pris en taille M, pour être à l'aise dedans, et je pense que j'ai bien fait, comme ça moi je vais pouvoir la fermer, parce que du coup, mes replopos là, ils ont, je me plains pas, ils ont bien grossi, je pense que ce sera parfait, je vous laisserai juste après du coup, mais franchement, je suis trop contente de l'avoir reçu, finalement, elle est comme j'aime, elle est pas trop délavée, j'aime pas trop quand c'est délavé, genre un peu fake, là c'est vraiment pile poil, ce que je voulais, ça passe avec tout, c'est le genre de pièce que tu fais avec un legging noir, un t-shirt basique noir, ou blanc, tout simple, ou gris, et voilà, tu sors dehors, avec les mules noires là que j'ai, c'est juste parfait, donc voilà, je suis vraiment trop 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 contente, ça c'est vraiment la pièce que, vous devez garder dans votre garde-robe, toute la vie quoi. La base, elle est parfaite de cette taille, j'aime beaucoup, donc j'ai pris un taille M, nickel, enfin bref, là je parle trop, on va passer à autre chose, ah oui, je me suis pris une casquette, elle m'a bien plu celle-ci, par contre elle était pas comme ça, non non, elle était pas comme ça du tout, je crois qu'ils se sont trompés là, ou elle est pas mal en fait, non non, ça va, je suis pas trop dégoûtée, non elle est pas mal du tout, il faut juste que je la serre, ça se passe comment au niveau du serrage, oh là là, par contre ça m'a, ça m'a tué ma couette là, d'ailleurs à chaque fois que je fais une couette, j'ai la haine, il y a le truc, genre en métal, de l'élastique qui est apparent, mais bon c'est pas grave, vous allez me dire, là c'est vraiment, la coupe du dimanche, on est dimanche, enfin bref, je sais que vous vous en fichez, mais elle est pas mal du tout, en noir comme ça, ça passe de partout, avec des lunettes de soleil, pour l'été franchement, avec un shirt en jean, ou habillé tout simple, en wedding et tout, ça passe trop bien, donc ouais, je suis bien contente, c'est quoi ça ? je sais plus, ah ça c'est un pantalon, c'est un pantalon lacoste, pour mon mari, ensuite j'ai pris un haut lévis, voilà comme il se présente, la couleur, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu plus violet, mais bon, je pense que je vais le garder, on va voir, selon la couleur des New Balance, parce que je les ai pris, enfin j'ai pris ce t-shirt là, pour le mettre avec les New Balance, et j'ai l'impression que la couleur, sur le site, ça rendait pas trop ça, donc je sais pas quelle taille j'ai pris, mais je vais laisser tout de suite, j'ai pris taille M, nos t-shirts je sais pas, j'aime pas trop cette couleur, elles sont des vices comme ça, les t-shirts marqués en gros, moi j'aime pas, ouais mais là, du coup la couleur, je crois que c'est un peu plus violet, après je fais de la pub, à la marque en fait, moi je sais, ça fait pas nos t-shirts, mais ça fait surtout, très contrôleur, très contrôleur des trams, à Grenoble, en 2000 quoi, d'ailleurs j'en avais plein, des t-shirts comme ça, c'était grave à la mode, quand j'étais en, en deuxième année, et genre je les avais en blanc, rose et tout ça, et on les achetait au Gaineri Lafayette, après c'était démodé, donc je les ai donnés, à mes cousines du bled, et tout, enfin bref, je vous raconte ma vie, et il faut pas, parce que du coup, la vidéo va durer une heure, donc ensuite, je me suis pris une paire de lunettes, le plus intéressant reste Amir, resté en ligne, donc je me suis pris une paire de lunettes, toute simple, en fait au début, je voulais me faire kiffer, et me prendre une super belle paire de lunettes, je me suis, j'aimais bien le modèle, Jackie Reban, vous savez la paire, un peu inspiration, Jackie Kennedy, que Reban a sorti, et que ma soeur avait, et qu'elle m'a prêté, quand j'étais à Marseille, et puis elle coûtait 200 euros, je me suis dit, à ce prix là, prends toi une montre, parce que les lunettes, généralement chez moi, ça dure pas longtemps, avec Emma, elle me les pète toujours en deux, donc du coup, je me suis pris ces lunettes, de chez Anna Field, elles m'ont vraiment grave, pas coûté cher du tout, elles étaient galbées, donc il faut savoir que moi, avec la forme de visage que j'ai, il me faut toujours des lunettes galbées, sinon ça me va pas du tout, enfin on va voir, des fois que ça me ira pas, j'ai travaillé chez Solaris, je sais pas si vous voyez ce que c'est, ouais c'est bon, elle me vend bien, il faut pas qu'il y ait trop d'espace, en fait, entre votre joue, et la monture, et du coup, je m'y connais assez, en monture, etc, d'ailleurs tout ce qui est Reban, et tout, ça me fait un peu mal au coeur, en fait, de payer ça 200 euros, sachant que c'est fabriqué en Turquie, et finalement, en fait, elle coûte 15 euros, enfin moi, j'envoyais les prix d'achat, auxquels on les achetait aux fournisseurs, généralement, une paire de Reban, ça coûte 15 balles, et après, les opticiens, etc, se prennent des marges de folie, donc voilà, je suis super contente, elles sont vraiment bien, bon, y'a pas de, comment dire, d'étui robuste, c'est là dedans pour l'instant, mais ça, quand je suis pas maquillée, pour cacher mes grosses cernes, et tout, pour cacher ma sale gueule le matin, ça passe super bien, je me suis pris, une ceinture Valentino, donc vous allez voir, ça va avec le sac, que je vais vous montrer juste après, la boîte, elle est un petit peu endommagée, j'ai l'impression, donc Valentino, c'est vraiment l'une de mes marques préférées, ah non, mais c'est une blague, ah, j'ai eu peur, regardez ce que j'ai vu, en fait, j'ai cru que le Valentino, il était écrit en bleu, comme ça, miroité, mais finalement, non, c'est bien de l'argenté, de toute façon, je vous l'essayerai, elle se présente comme ça, j'espère que la taille ça va, je crois que j'ai pris taille médium, je pense que c'est ce qu'il me faut, moi, parce que j'ai quand même pas mal de hanches, j'aime beaucoup les détails, donc là, vous avez le détail ici, il s'écrit Valentino, c'est une 110 cm, je vous mettrai donc la référence, en barre d'informations, c'est le modèle Summer C-Nero, au cas où il y en a qui sont intéressés, ça va, je pensais qu'elle était plus finie, que ça, finalement, je pense que ça ira à tous mes pantalons, il faut juste que j'enlève ce truc là, finalement, la taille ça va, de la ceinture, je ne sais pas ce que vous en pensez, bon, finalement, avec ce jean là, ça ne va pas spécialement, mais c'est derrière, en fait, je trouve, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas, je ne m'en ai rien idée, ça peut être bizarre, je ne sais pas ce que vous en pensez, bon, pendant que j'y suis, on va ouvrir mon sac, c'est ça que j'ai attendu le plus, c'est ce sac là, par contre, il est un petit peu ouvert, c'est un peu chiant par contre, donc, ils l'ont mis là-dedans, ils ne l'ont pas mis dans un, d'habitude, c'est des boîtes orange, par contre, je vais vérifier, parce que des formes, vous savez, il y a des gens qui les renvoient, et tout ça, waouh, il est trop, 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 trop beau, il est magnifique, j'aime trop, il existe en bleu, j'avais trop envie de me le prendre en bleu aussi, je me suis dit, le bleu, ça ne va pas avec tout, finalement, donc, je me le suis pris en noir, mais j'aime trop ce sac, comme il est trop beau, ah, mais je ne regrette vraiment pas, elle est trop belle, la bandoulière, avec les petits détails, comme ça, ici, il y a le V, avec écrit Valentino, des deux côtés, c'est trop, trop canon, et donc, ici, à l'épaule, vous avez un empiècement comme ça, en cuir, enfin, je ne crois pas que c'est du cuir, je ne suis pas certaine, il ne me semble pas, donc, il se présente comme ceci, ça, pareil, je vous l'essaie juste après, j'ai l'impression que la chaîne, elle est peut-être un petit peu longue, mais bon, ce ne sera pas trop, trop grave, je voulais me prendre, il y avait un portefeuille, qui était dans le même esprit, mais finalement, je crois que j'ai bien fait de ne pas le prendre, parce qu'il ne serait pas rentré à l'intérieur, j'aime trop les pompons, comme ça, jaune et violet, je trouve que c'est un petit détail, qui donne sa différence, donc, je vais laisser en tout cas, les petits trucs qu'il y a à l'intérieur, pour lui garder sa forme, mais ça, c'est vraiment, j'avais envie d'un beau sac pour tous les jours, parce que, vous connaissez déjà mon gros sac Valentino, que j'ai eu pour Noël, que mon mari m'avait acheté pour Noël, c'est vrai que finalement, pour tous les jours, c'est un peu chiant, j'aime bien les grands sacs, d'habitude, surtout que, Emma, elle était petite, donc je mettais tout le temps les lingettes et tout, je ne suis pas trop, sac à longer, ce n'est pas trop mon délire, et donc du coup, je m'en servais de sac à longer, sac à goûter, et puis, à chaque fois que je faisais des papiers, j'avais vraiment besoin d'un grand sac, maintenant, Emma, elle est grande, et du coup, je n'ai plus besoin de ça, et donc, voilà, je voulais vraiment m'acheter un Valentino pour tous les jours, et voilà, je suis vraiment trop, 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 trop contente de l'avoir reçu, il est trop beau, ah, ça fait trop plaisir, donc là, c'est pour mes filles, c'est une paire de Nike, pour Emma, qui se présente comme ceci, donc pour l'Aïd, je leur ai pris les Gucci, et du coup, pour tous les jours, parce que les Gucci, elles sont blanches, je ne sais pas si je ne sais pas, je ne vous les ai même pas montrées sur Instagram, Emma, elle voulait trop, trop la mettre pour l'école, je pense que, voilà, pour l'Aïd, elle la mettra seulement pour l'Aïd, pour l'école, ou sinon, ce sera vraiment quand on fera des sorties au restaurant, et tout, parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 mioches qui marchent sur les pieds, c'est fini, donc pareil pour Emma, je pense que, voilà, la paire de Gucci, ce sera plus pour les sorties, et sinon, elle mettra ça, avec des scratchs, elle ira très 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 bien, je ne vais pas m'éterniser sur cette paire de baskets là, mais il manque une paire de baskets, alors attendez, là, il y a une paire de Puma, donc pareil, c'est la paire pour Emma, donc j'ai pris cette paire là à Emma, et toi, je t'ai pris la même Léna, elle est où ? Elle a disparu, oh là, il y a un souci, il nous manque, il nous manque une paire de Puma, donc il va vraiment falloir que je les contacte, oh là là, c'est chiant, bah là, vous êtes témoins à Lando, bref, on ne va pas déblatérer pendant 107 ans, mais ça me fait quand même chier, tout ça pour vous dire que j'ai pris la même paire de Puma pour Léna, et donc on va continuer, non, il me manque des trucs, il me manque même un pantalon beige, je pense qu'il manque un colis finalement, mince, donc là, je suis un peu énervée, donc ça, c'est un pantalon kaki, il est trop beau, un pantalon cargo comme ça, donc avec les poches ici, qui est un peu plus serré, donc en bas, j'ai bien aimé les détails, comme ça la taille, donc je vais vous l'essayer, je suis un petit peu crispée là, parce que j'ai un peu peur, il me manque des trucs, enfin bref, je me suis pris un legging tout simple, ouais, il me manque des autres trucs, parce que j'ai, je pense en fait, il manque un colis, donc là, je me suis pris un legging esprit, donc qui est tout simple, ça pour tous les jours, ça passe super bien, ensuite, on va ouvrir la montre, donc je vous l'ai dit, je me suis pris une montre Michael Kors, j'ai des montres, j'en ai plein, et en fait, les strass, ça commence à me gaver, pour tous les jours, c'est, je sais pas, j'avais vraiment envie d'un truc gold, d'ailleurs, j'espère qu'elle est bien grosse, parce que je voulais qu'elle soit, le cadran, il soit bien bien gros, donc l'emballage se présente comme ceci, les gens disaient qu'elle était, non, franchement, elle est comme je voulais, voilà, elle se présente comme ceci, arrête copie, elle est de couleur rose gold, et gold normale, parce que, ah mais super, en plus, ils donnent même pas de, ils sont vraiment chiants, quoi, ils donnent même pas les trucs qu'il faut pour, pour réajuster sa montre, d'habitude, il me semble que Dolce & Gabbana, il vous donne le petit truc là, elle va être trop trop grande, donc je vais devoir payer 20 balles, et aller me la faire rétrécir dans une bijouterie, ça pour tous les jours, je sais que je vais pas m'en lasser, mais sinon elle est vraiment très belle, pour tous les jours, ça c'est vraiment ce qu'il me fallait, l'étiquette, elle est déjà coupée, on dirait que quelqu'un l'a rendue, et qu'ils me l'ont refourgué à moi, vous plaisantez ou quoi ? Non mais là il y a un souci chez Zalando, j'espère vraiment que je vais recevoir le reste de mes colis, parce que sinon là il va y avoir une vidéo coup de gueule, dans pas longtemps, je vous le dis, regardez, quelqu'un a déjà enlevé ce truc, enfin bref, affaire à suivre, aïe, 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 j'ai mal au pied, ah j'ai une crampe, oh mon dieu, là comme je vous le disais, donc j'avais acheté le même, ah mais il est même pas pareil en fait, je voulais qu'elle faisait le même gilet gâte, mais finalement non, le tien il est plus rose, que celui d'Emma, mais c'est pas grave, je vais pas vous le dire, ça c'est celui d'Emma, oui celui-là c'est celui d'Emma, mais toi t'as le même, mais finalement c'est pas vraiment la même couleur, il me reste uniquement, et pareil ma palette NYX, ça l'est où ? Non il me manque un colis, je vais vérifier ça sur le site internet, et puis si jamais, je vous ferai la suite de ce haul là, dans une autre vidéo, parce que il manque vraiment un colis, donc je vous montre quand même, ma paire de New Balance, si elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup la couleur, donc je l'ai pris taille 38, c'est vrai que c'est des chaussures, dans lesquelles on est confort, la couleur j'aime trop, ce rose là il est trop beau, avec le bleu et tout, pareil avec un legging, un jean et tout, ça passe vraiment super bien, donc je vais en profiter du coup, pour vous montrer ce qu'on m'a offert, ce que j'ai reçu de chez Octoly, j'ai reçu ce gel de chez Clarins, donc je remercie Clarins de me l'avoir offert, c'est le Expert Minceur Anticapiton, j'ai commencé à l'utiliser, je pense qu'il me reste, je vous en reparlerai d'ici deux semaines, pour vraiment parler d'efficacité, parce que là ce ne sera pas un avis qui est très objectif, en tout cas je prends plaisir à l'utiliser, il se présente comme ceci, donc je vous l'avais présenté déjà sur Instagram, ça lise raffermie et lift la peau, j'ai vraiment de gros problèmes, au niveau mes genoux, mes cuisses, pas trop mes mollets, mais ouais mes genoux et mes cuisses, j'ai grave décapitons, pareil de chez Clarins, j'ai reçu ce gloss, qui est trop 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 bien, ça je l'adore, huile confort lèvres, en fait c'est de l'huile nourrissante, pour les lèvres, et en même temps c'est un petit peu coloré, donc c'est pas de cette couleur là, c'est vraiment translucide, bon c'est légèrement coloré, et en fait ce qui est bien, c'est que ça colore un petit peu les lèvres, donc légèrement, comme vous pouvez voir c'est vraiment léger, ça a un petit peu sucré, donc je ne l'ai pas trop porté pendant le ramadan, mais le soir, en fait ça agit comme un baume à lèvres, même mieux qu'un baume à lèvres, et en même temps, c'est coloré, j'ai vraiment grave kiffé pour le coup, ça je l'adore, j'ai grave grave kiffé, le packaging il est trop trop beau, et la brosse elle est tellement agréable, regardez, regardez le pinceau, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est vraiment un kiff suprême, il est doux, il est trop trop bien, il y a différentes couleurs d'ailleurs, et je ne regrette pas d'avoir pris celle-ci, c'était ce à quoi je m'attendais, du coup c'est vraiment une super surprise, donc ensuite j'ai reçu ce stylo blancheur que j'ai commandé, de chez Smile Carbon, en fait c'est un stylo, vous tournez, et ensuite vous peignez, donc moi j'ai cette dent là, qui est dévitalisée, donc elle est un petit peu plus foncée que les autres, je pense que vous avez dû remarquer dans certaines de mes vidéos, certaines fois en fait j'achète, je ne sais plus, un stylo blancheur concurrent, je ne sais plus c'est quelle marque, Signale ou je ne sais pas quoi, et donc je pensais que c'était un truc un peu similaire, pareil c'est un goût un petit peu sucré, donc j'attendais, du coup je n'ai pas fait le Ramadan pendant 3 jours la semaine passée, donc j'ai pu le retester, le retester, j'avais testé en fait en début de Ramadan, je n'avais pas trop aimé, je m'étais dit je vais lui donner une seconde chance, avant de vous dire que ce que je n'aime pas, et je vais le tester un peu plus, voilà, et finalement je n'aime vraiment pas, parce que je trouve que ça ne blanchit pas tant que ça, c'est pas la misère, je veux dire c'est léger, si vous voulez genre un effet léger ça va, mais sinon en fait ça vous met juste des paillettes sur les dents, à la limite les petites paillettes comme ça, ça fait un petit effet shiny, un petit effet sympathique, mais le problème c'est que ça met grave du temps à sécher quoi, j'ai vraiment, je reste la bouche ouverte, j'attends que ça sèche et tout, mais c'est un truc de fou, il faut vraiment de la patience pour que ça sèche, et du coup je suis un peu déçue, donc c'est pas quelque chose que je vais vous recommander spécialement, en tous des cas, ben voilà, Smile Carmon, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de l'essayer, dernière chose, concours sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, j'ai commandé ces soins de chez John Frida, donc je remercie John Frida de me les avoir envoyés, d'ailleurs je n'avais pas vu qu'ils m'en ont envoyé 3 en plus, donc à partager avec mes copines, ou des membres de ma famille, du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous les faire gagner en concours, donc normalement quand cette vidéo sera en ligne, le concours sera sur mon post Instagram, je suppose que vous aurez qu'à être abonné à mon Instagram, qui est en barre d'informations à l'Instagram de John Frida, John Frida c'est vraiment des produits qui sont bon rapport qualité prix, j'ai déjà testé donc le orange et le jaune, j'ai vraiment kiffé de fou, ils sont vraiment super efficaces, j'aime bien ces petites doses là, finalement c'est des doses que j'ai pu utiliser deux fois, alors que j'ai les cheveux lents, parce que j'en mets que sur mes pointes, j'aime pas trop en mettre sur mes racines, c'est des gouttes miracles, vous pouvez aussi les retrouver je pense en grande surface, je vous mets le lien en barre d'infos, donc gouttes miracles, masque cheveux, le verre, donc c'est réparateur anti-dommage, à l'huile et à la vitamine E, ça c'est de la bombe atomique, ça c'est gouttes miracles, masque cheveux, illuminant blanc, avec de l'huile de pépins de raisin, celle-ci elle est pas mal aussi, donc la goutte miracles, disciplinant, anti-frisottis, avec de l'huile d'avocat, donc l'avocat et la banane, c'est vraiment super bon pour les cheveux, on est le lendemain, j'ai effectivement reçu un colis avec un jour de retard, comme vous pouvez le voir, c'est un colis qui est encore bien plein, je vais me dépêcher parce que, j'ai commencé le montage de la première partie de la vidéo, et franchement ça dure une heure, d'ailleurs franchement big up à toutes celles qui sont restées jusqu'à là, ça fait plaisir, et surtout n'hésitez pas à activer la cloche, pour avoir les notifications, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit, que vous avez vu mes vidéos en retard, parce que du coup vous avez pas reçu la notification de ma vidéo, pour ça bien sûr il faut que vous soyez abonné, voilà j'ai reçu une palette de chez NYX, qui se présente comme ceci, on la socheurait ensemble dans la prochaine vidéo make up que je vais faire, c'est la palette Off Tropic, les couleurs elles sont trop belles, donc voilà on verra niveau pigmentation et tout ça, ce que ça donne, je m'attendais à une palette qui soit un peu plus grosse, NYX ils se font pas chier maintenant, ensuite j'ai reçu le fameux pantalon beige, que j'attendais de teindre, c'est un pantalon de cargou, donc il se présente comme ceci avec une chaîne, donc voilà, il se présente comme cela, la couleur j'aime beaucoup, je vais vous l'essayer et puis vous direz ce que j'en pense, le pantalon il est magnifique, je crois que c'est mon pantalon préféré pour le moment, malheureusement avec cet angle de vue là, vous pouvez pas le voir jusqu'en bas, la coupe elle est vraiment super belle, je pense que je vais me le prendre en noir, mais cette couleur là elle est vraiment top, donc voilà, avec le petit détail, la petite chaîne ici, je voulais l'enlever mais finalement j'aime plutôt pas mal, voilà un gros plus pour ce pantalon, franchement je le kiffe trop trop trop, ensuite j'ai pris un body blanc, justement pour aller avec ce pantalon cargo, ou alors pour aller avec les pantalons taille haute, tout ce qui est jeans et tout, je trouve que ça passe super bien, c'est vraiment un body qui est super simple, donc qui se présente comme ceci, j'aime beaucoup, parce que vous pouvez genre vous créer un maxi décolleté, ou pas n'est ce pas, et il y a deux poches comme ça sur la poitrine, je trouve que c'est super flatteur, bah pareil il y a des boutons pression comme ça, ils s'enlèvent vers le bas, ensuite j'ai pris un haut tout simple, côtelé comme ça noir, pareil il me semble que c'est de chez Berchtia, donc je l'ai pris en taille M, les petits reliefs là comme ça, ça passe trop bien, c'est une coupe assez près du corps, j'aime beaucoup, c'est un basique, ça vous pouvez le mettre vraiment avec tout, le pull il se présente comme ceci, en fait il est un petit peu ajouré, il existait en rouge, et je vais me le prendre en rouge, en rouge ça doit péter, ça doit vraiment faire femme fatale quoi, franchement je le kiffe, la taille M elle est pas trop mal, il est un petit peu, je pensais qu'il serait un petit peu plus long, finalement ça va, mais franchement je regrette pas du tout ce petit achat, très très joli, et je crois que c'était rouge et rose poudré, les couleurs qu'il y avait, de toute façon pareil, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Linda Chrome Makeup, le lien est en barre d'informations, et je vais me faire plein outfit du coup, j'ai vraiment la flemme de faire des photos, machin et tout, comme je vous ai dit, je lui ai vachement le moment présent, et j'ai fait une détox de réseaux sociaux, enfin bref c'est bon, je devais aller vite, et du coup je pars trop, on va passer à l'article suivant, donc c'est un pantalon noir comme ça pareil, qui vient de chez Bershka il me semble, donc comme ça sur le dessus, des poches comme ça ici, et j'ai bien aimé qu'en bas en fait, il y a des petites fermes sur éclair, j'ai trouvé la coupe super sympa, donc je l'ai pris en taille 38, j'espère vraiment qu'il va m'aller, résultat tout de suite, le pantalon il est trop beau, il me va super bien, je pensais qu'il serait un peu plus taille haute, finalement ça va, ça ne me dérange pas trop, donc voilà ce que ça donne, il est très très beau, avec les poches sur le côté, j'aime vraiment beaucoup beaucoup, j'ai pris un pantalon kaki, il me semble que c'est exactement le même que le noir, ouais, j'avais vraiment craqué sur la coupe, du coup il est identique, mais en kaki, avec un haut nude, genre même comme ça, un débardeur nude, et ce type de pantalon là, avec les mules, du coup noir, et ça fait vraiment une tenue super sympa, passe partout et tout, alors c'est trop bizarre, parce que j'ai pris deux pantalons identiques, juste celui-ci kaki, et j'ai pris le même en noir, le noir il taille parfaitement, et celui-ci, j'ai l'impression, qu'il est plus, plus serré, désolé pour le bruit, il y a mes filles, mais sinon il est très beau, ensuite, bah ça c'est un petit shirt, que j'ai acheté mon mari, je l'ai trouvé super sympa, donc c'est écrit, bitch please, genre, fermez vos clapets, et enfin, la paire de baskets, de Léna, que je ne pensais jamais recevoir, j'étais déjà prête, à passer un coup de gueule, elle est vraiment super super simple, j'ai grandi des pieds, à vitesse grand V, donc voilà, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous a plu, je vous remercie encore une fois, d'être restée jusqu'au bout, je vous fais plein plein de gros bisous, je vous embrasse, merci pour votre soutien, je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, d'ici là, ne vous laissez pas faire, bisous !